Il est 8h10 ce jeudi, Solange est en retard. Elle est élève en classe de 3e au collège moderne de Cocody à Abidjan. Au programme de sa journée, une interrogation d'histoire géographie. Après l'épreuve, reprise des cours, Solange est plutôt à l'aise. Elle nous explique que la veille, elle a travaillé cette leçon avec son professeur de maison. Il la suit depuis sa classe de 6e. J'avais des difficultés en certaines matières. Ça m'a beaucoup perdée, ça fait que j'ai eu à comprendre mes cours, ça va mieux. Idem pour son ami Ismaël, assis un peu plus loin. Ça fait maintenant 3 ans que je vais me mettre de maison. J'avais un problème en maths anglais. Je suis passée en classe supérieure avec 14,72 de moyenne. Si tous deux se réjouissent de ce suivi dans leur classe, certains élèves, eux, n'en voient pas l'intérêt. Depuis que j'étais au CPI, j'ai étudié avec mon papa et puis il m'a appris à étudier seul. Comme je mémorise facilement les leçons, je comprends rapidement. Pour ou contre des cours de renforcement pour les élèves, nous sommes allés dans la rue pour savoir l'opinion des populations. Les enfants aujourd'hui ne s'intéressent pas beaucoup aux études. Donc quand on pense qu'ils sont en classe, or le plus souvent ils ne suivent pas. Donc on s'est dit que bon, c'est qu'ils ont entendu plus ou moins en classe. Si à la maison quelqu'un vient pour répéter, au moins le minimum sera enregistré. Les enfants, ils ne sont pas suffisamment guéris. Il faut pouvoir les encadrer. Donc ça fait qu'on a toujours recours à des gens pour s'occuper de leur éducation. Madame Soumao Rovita Adjame, elle est mère de sept enfants dont l'aîné est en licence de droit. Pour l'encadrement de ces enfants, elle a toujours eu recours à des professeurs de maison. Jusqu'à l'année dernière, j'ai toujours pris des répétiteurs pour les suivre. Cette année, j'ai décidé de les suivre moi-même. Tout le monde sait lui le français, tout le monde sait écrit. Mais comment rendre, comment donner à l'enfant pour qu'il l'appuie à assimiler facilement ? Les enfants n'assimilent pas de la même manière. Est-ce que lui, il connaît la méthodologie qu'il faut adopter pour tel enfant ou tel enfant ? Méthodologie, le mot est lâché. Quelle approche pédagogique et quel enseignant pour encadrer les élèves à domicile ? Un gars qui a fait la terminale il y a deux ans, il y a trois ans, et puis il devient répétiteur. Mais le programme que lui a retenu de sa terminale peut être tout à fait différent. Résultat, très souvent, il mélange plutôt l'enfant. Il lui apprend certaines techniques qu'on n'utilise peut-être pas encore en sixième ou en troisième. Ça, c'est dangereux. À Djamé-Liberté, une affiche parmi tant d'autres attire notre attention. Un jeune étudiant dispenserait des cours à domicile. Nous l'appelons pour un entretien. Informé de sujet de notre enquête, il ne viendra jamais à ce rendez-vous. La plupart des auteurs de ces affiches sont des anciens bacheliers ou étudiants. Ils n'ont en général aucune aptitude à encadrer les enfants. Pour eux, l'affaire représente juste le moyen de se faire de l'argent. Face à cette situation, le gouvernement essaie de recadrer les choses, à commencer par les cours de renforcement au sein des établissements scolaires. Ce qui est recommandé, c'est des cours de renforcement qui sont organisés sous la coupole même de l'administration qui a un regard et qui essaie de faire de tel sens qu'il n'y a pas de dérapage. Meyakouame est directeur des écoles, lycées et collèges de Côte d'Ivoire et dénonce la conduite de certains enseignants qui obligent les enfants à des cours de renforcement. Certains enseignants veulent absolument justifier l'existence et la nécessité de cours de renforcement. Et donc, ils organisent ces cours, de préférence en dehors des emplois du temps, et puis le jour de l'évaluation, c'est ce qui a été vu en exercice pendant le renforcement. C'est ça qui s'est comme sujet d'évaluation, c'est de la tricherie. Pour Meyakouame, il faut une réelle collaboration entre parents d'élèves et acteurs du secteur pour ne pas aller à des échecs scolaires. Vous prenez une classe de CP1, une classe de CP2, hop, renforcement. Mais renforcement de quoi ? Dans une classe de CP1 ou de CP2 ? Peut-être que ce n'est pas nécessaire. Il y a également les parents qui font la présomption que leur enfant, il ne travaille pas assez, il a besoin de cours de renforcement. Mais on le fait fait par qui ? Et sur quelle base le papa ou la maman décrète que l'enfant a besoin de cours de renforcement ? Tout cela demande à être encadré, parce que n'importe qui ne peut pas présumer que n'importe quel enfant a besoin de cours de renforcement. Est-ce que pédagogiquement, c'est bon pour l'enfant ? Il faut veiller à ne pas surcharger autre mesure l'enfant. Selon son âge, selon son emploi du temps, il a besoin de repos. Mais si on considère qu'il faut le faire travailler, 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 à un moment donné, il finira par craquer et on aura le résultat contraire. L'enfant a besoin de travailler, il a besoin de prendre les bonnes habitudes de travail, mais il a également besoin de repos et de jeu. Le message est donc clair. La clé du succès scolaire se trouve dans le suivi conjoint parents d'élèves acteurs du secteur éducatif et non dans des cumuls de renforcement de cours. Au final, juste pour la forme.